Pur bonheur pour les uns, véritable calvaire pour les autres. Une chose est sûre, c'est un coup qui nous a tous empêchés de dormir tant il est central et déterminant dans le jeu du tennis. Beaucoup font rebondir leur balle afin d'hypnotiser leur adversaire, là où d'autres se contentent de le fusiller du regard dans l'espoir de le pétrifier. Et puis il y a ceux dont la seule hantise est d'entendre retentir le bruit distinctif de la balle écrasant dans le filet. C'est à ces âmes brisées par ce coup si singulier, face auquel on n'était jamais seul, que je veux adresser cette ode. A toutes mes doubles, mes fautes de pieds, mes quarante-zéros terminés en break, je veux les serrer dans mes bras et les remercier de m'avoir porté jusqu'à vous. Je suis de ces gens qui ne sont rien, dont il ne faut espérer davantage que frasques et inepties. Alors je vous prie d'écouter, d'une oreille distraite, tout ce qui pourrait suivre. Et ô maître artilleur qu'aucun rayon ni bourrasque ne saurait débranlé, puisse ce postillon mon service stoïque. À cet instant magique où tout semble possible, je t'en sais gré de nous conférer tant d'espérance. Le monde serait-il meilleur, si je servais cet ace ? Puisses-tu aimer ce coup, tel que je l'aime, car c'est par celui-ci que tout commence. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne dispose ni du DE ni du CQP. Donc je vous invite à prendre tout ce que je vais vous dire avec de grosses pincettes. Ensuite, je me suis rendu compte que l'idée est de présenter les éléments clés d'un coup. En fait, c'est beaucoup plus fastidieux que ça en a l'air, dans la réalisation en tout cas. Et j'ai fait l'erreur de tourner sans script. Je suis venu un peu les mains dans les poches et le résultat n'est pas très satisfaisant à cause de ça. On va dire que c'est une première version, version bêta. J'espère que le truc sera plus abouti à l'avenir. En tout cas, l'idée, c'est d'essayer d'aider les gens, les gens qui se questionnent sur leur jeu. Donc si vous avez des thématiques précises, d'autres points particuliers, n'hésitez pas. Les commentaires sont là. Bonne vidéo à tous. J'ai décidé de vous présenter 5 éléments clés aujourd'hui qui sont le lancer de balle, les appuis, la flexion du corps, la montée de raquettes et le point d'impact. La plupart d'entre vous savez à quel point c'est un élément important. Le problème, c'est que souvent, au moment de lancer, on pense à toute la suite, tous les éléments qui vont venir. Et on se retrouve un petit peu à lancer, commencer à faire la bascule ou tricoter un petit peu ses appuis. Alors que selon moi, c'est un élément, comme vous savez, il faut avoir un lancer le plus régulier possible. Parce que s'il est régulier ou s'il va à un endroit que vous avez déterminé, vous saurez instinctivement, sans même regarder la balle, vous positionner comme il faut. Et ça engendrera un résultat régulier. Il faut absolument que vous isoliez le lancer de tout le reste. Même si vous partez ici et que vous vous disiez, voilà, le moment où je monte le bras, je ne suis pas en train de faire autre chose. Je ne suis pas en train de ramener la raquette, je ne suis pas en train de basculer. Parce qu'en fait, ça va forcément mécaniquement vous parasiter ce mouvement du bras gauche. Pensez vraiment à isoler ce mouvement-là. Donc on vous dit souvent, lancez la balle, lancez la balle. C'est bien de lancer la balle, mais lancez-la dans la position exacte dans laquelle vous vous apprêtez à servir. Et sans même la regarder, en fait, et essayer de sentir ce mouvement-là pour pouvoir répéter votre lancée à volonté. Une chose que j'aime bien garder à l'esprit, c'est vraiment de me dire, au moment où mon bras est en train de monter, voilà, être dans cette position-là. On a tous les images de Federer qui est comme ça, le bras sur le côté. Mais c'est un petit peu vrai. De se dire, voilà, j'aimerais que mon bras dépasse mon épaule avant que j'ai commencé à ouvrir mon épaule. Parce que souvent, on va lancer et on va ouvrir en même temps. Et ça a fait qu'en fait, on va donner tellement d'énergie que la trajectoire du lancé sera incontrôlable. Et on se retrouve vite dans des positions impossibles ou même à jouer des coups, par exemple, de service l'ASC. Alors qu'au de base, on voulait faire un kick, enfin voilà, des choses absolument pas souhaitables. Donc vraiment, isolez le lancé et faites en sorte que le momentum du bras gauche, il soit vraiment au niveau du poignet. Et qu'il ne soit pas tiré par l'épaule ou tiré par le pec ou par le dos ou que sais-je. Voilà, voilà pour le lancer. Concernant les appuis, il y a deux appuis principaux. Je pense que tout le monde est à peu près au courant. Donc il y a le relais d'appui et il y a le double appui. Donc moi, comme vous savez, je suis en double appui. Par le passé, j'étais en relais d'appui comme pas mal de jeunes d'ailleurs. Parce que c'est vrai que le relais d'appui, il permet d'apporter un certain dynamisme au niveau de la flexion des genoux. Mais je vous expliquerai après qu'en réalité, c'est quelque chose qu'on peut retrouver avec un double appui. Et du coup, que l'instabilité qui va être engendrée par le relais d'appui, selon moi, il vaut pas le coup. À part si vraiment vous êtes un athlète avec un joueur de très haut niveau et que vous maîtrisez votre équilibre et votre corps parfaitement. Selon moi, il y a beaucoup de joueurs qui jouent en relais d'appui sans que ce soit forcément nécessaire. Donc je sais que les gens aiment bien cataloguer, essayer de dire voilà, il y en a un qui est plus pour des meilleurs joueurs que d'autres. Moi, je pense pas parce que le service, c'est un coup qui demande énormément de stabilité. Au plus vous aurez de stabilité, au mieux vous servirez et au mieux vous serez capable de toucher les zones que vous voulez, les vitesses que vous voulez. Je vous recommande très vivement le double appui, c'est ce qui permet de faire le plus de choses et c'est ce qui s'apprend le plus facilement aussi. Je vais élaborer un petit peu. L'élément qui va être le plus déterminant quand vous faites un relais d'appui, c'est ce moment où vous allez ramener votre jambe et vous allez avoir une flexion qui est nette. Donc vous allez pas être comme ça, vous allez arriver les jambes relativement, donc pas complètement tendues mais relativement tendues et vous allez devoir les fléchir à un moment bien précis. Et c'est cette mécanique là en fait qui apporte beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie et c'est une mécanique en fait que j'utilise en double appui et que je vous recommande vraiment d'implémenter. Et en plus d'être efficace en fait c'est quelque chose qui va vous permettre de corriger certains problèmes qu'on peut avoir comme celui que j'avais qui était de faire des doubles fautes et d'avoir le pied gauche qui glisse constamment. Parce que en fait je me retrouvais avec des appuis qui étaient assez serrés et comme mon lancer peut-être était un peu approximatif, pas très bien fait, je me retrouvais en abaissant la charge progressivement, je me retrouvais à avoir le pied gauche qui glissait comme ça. Donc en fait ce que je vais vous inviter à faire c'est à faire comme sur un relais d'appui, c'est à dire garder les jambes pas complètement tendues mais semi-tendues, transférez votre poids du corps vers l'envers. Donc au moment où vous allez faire l'arc, je vous en parlerai un petit peu après de l'arc mais dans tous les cas ne pas commencer à plier les jambes trop tôt. Parce qu'en fait si vous pliez trop tôt déjà vous n'allez pas réussir à monter si vous êtes assez lourd comme moi. Et ensuite vous allez perdre cet effet piston, cet effet qui va vous permettre d'avoir une explosivité surtout sans effort. Parce que c'est bien de descendre comme ça, de sauter et de faire 2-3 services mais le but dans un match c'est de servir comme ça 40, 50, 60 fois. Du coup vraiment essayer d'avoir le plus de puissance, enfin d'énergie facile en retardant le moment où vous allez descendre et en faisant vraiment cette dynamique de saut là. De toute façon c'est quelque chose que vous pouvez constater dans plein d'autres... Par exemple si je vous demande de faire une pompe comme ça ou si vous la faites comme ça, bah en fait ça va être beaucoup plus simple. Donc ne vous fatiguez pas, faites au plus simple. Donc une fois que vous êtes bien au niveau de votre lancée, que vous avez réussi à isoler le bras, vous avez un lancée régulier, vous avez les appuis stables. En fait ce que vous allez essayer de faire c'est un transfert de la masse du haut du corps vers l'arrière. Du coup qui va engendrer naturellement un arc et une flexion, une flexion de l'ensemble du corps. L'élément clé ici que je voulais vous apporter c'est vraiment cette synchronisation entre le moment où votre corps il va essayer de chercher de l'énergie vers l'arrière et le moment où vous allez faire le piston avec les jambes. Et tout ça ne peut fonctionner que si ce moment là où vous allez décoller en fait et chercher le maximum d'énergie et surtout particulièrement sur la seconde balle. Que ce soit vraiment le bon moment et pas que vous vous disiez voilà la balle elle est en l'air plus ou moins j'y vais. Non que vous compreniez qu'en réalité la balle on la prend beaucoup plus basse. En tout cas par rapport si on a un lancer très haut la balle on ne va pas la prendre à 3m50. Et vraiment se dire la balle si je fais un lancer haut il faut absolument que je la laisse retomber. Il faut absolument que je me dise voilà ce moment là où je vais exploser où je vais faire l'arc chercher le plus d'énergie. C'est le moment où j'envoie la sauce et je sais que quand je vais tendre mon bras vers le haut la balle elle sera bien au centre de la raquette. Je vous dis ça parce que voilà très souvent avec la tension on se retrouve à tout faire très vite parce qu'il y a beaucoup d'éléments à penser. Et on lance on se dit allez c'est parti j'y vais j'y vais. Et on se retrouve à se rendre compte qu'on est beaucoup trop en avance et qu'est ce qui se passe ? On retombe sur la problématique initiale au niveau des jambes et encore une fois c'est la même chose pour moi. C'est de me dire ah putain la balle elle n'est pas encore là elle est trop loin du coup je fais quoi ? Je descends progressivement et mon pied gauche glisse. Donc vraiment comprendre que si on fait un lancer très haut pour se donner le temps justement de bien tout faire correctement. Il faut avoir ce moment là où on se dit ok je connais mon rythme je sais à quelle vitesse je vais donc si je monte le bras ou si mon bras est là c'est différent. Mais je connais mon rythme et j'attends le bon moment pour déclencher toute cette mécanique là. Parce que si on fait pas ça bah voilà le bec qui glisse on perd l'explosivité on se crispe le bras il part et on le retient parce qu'on se rend compte que le point d'impact il sera pas bon. C'était très à la mode avant un peu moins maintenant mais vous le voyez très bien que les pros qui retardent au maximum en fait l'action du bras. Donc je vous dis que c'est moins le cas aujourd'hui parce que voilà si on prend Alcaraz, Sinner en fait ils montent très vite et ils arrêtent la raquette. Et en fait ça va vous permettre de faire un parallèle avec le sujet d'après qui est la montée de raquette justement. Vous voyez moi je pars ici donc vous dites ah putain ce que c'est l'est traditionnellement au service on part là, on est là, on monte ou alors il y en a même qui vont ici comme fait derrière. Mais si vous voyez aujourd'hui le jeu moderne avec les jeunes joueurs, la plupart que ce soit Runes, que ce soit Sinner, que ce soit Alcaraz ou que ce soit Musetti, la plupart montent, s'arrêtent, vont vraiment chercher l'énergie avec l'ensemble du corps et après reprennent ce mouvement là. Donc moi j'ai pris le parti de laisser la raquette ici pour vraiment me concentrer sur tous ces éléments, tous ces gros muscles en fait qui vont permettre d'emmagasiner le maximum d'énergie. Et à la fin je vais relâcher mon bras et je vais faire comme tout le monde mais simplement le fait de plus me dire dans l'équation la montée du bras avec le lancer de la balle qui est différent à chaque fois avec le type de service que je veux faire. En fait j'enlève simplement un élément de cette chaîne là et ça fait que tout devient beaucoup plus facile et tout devient beaucoup plus reproductible. La montée de raquette, il y aurait une infinité de choses à dire je pense. On parle souvent de semi-abrégé, abrégé ou full swing mais au final voilà chacun fait comme il veut surtout par rapport au style. Mais il faut comprendre que le bras à un moment donné il doit se synchroniser parfaitement avec l'ensemble du corps et plus on va avoir une préparation, plus on va avoir une course de la raquette qui sera longue, plus ce sera difficile à part si on a la capacité comme Sinner comme beaucoup de monter la raquette, de l'arrêter, de faire tout le reste et après de reprendre l'accélération. que plus on fait simple, plus on peut se concentrer sur les vrais éléments qui vont faire que votre service va passer. Plus on fait simple, plus on a un service qui va être efficace, qui va être reproductible, où vous aurez une vraie connexion entre l'intention au moment où vous allez décider de servir et le résultat. et pas vous dire ah en fait une fois sur 10 je fais un service canon et le reste du temps c'est la loterie, je comprends rien à ce qui se passe. Parmi tous les éléments que je vous ai dit il y en a qui sont incontournables mais si vous pouvez simplifier certains des autres éléments du service dont je vous ai pas forcément parlé je veux dire au profit de ces éléments qui sont essentiels dans la génération de la puissance et du transfert du poids du corps qui vont vous permettre d'avoir une trajectoire de balle qui est contrôlée, faites le voilà. Au plus vous simplifiez au mieux ce sera. Hop là ça s'arrête comme ça, désolé c'est devenu un peu plus difficile et confus sur la fin. Je ne savais pas comment conclure et surtout la partie suivante qui devait être sur le point de contact. En réalité je l'ai squeezé parce que ce que je disais n'était pas pertinent et ça commençait de moins en moins pertinent plus le temps avançait. Donc comme je disais sans script c'était compliqué. Un autre point c'est que tous ces éléments je persiste et signe quand même pour les mettre en avant. même si je tiens à préciser que je ne les maîtrise pas totalement. Donc c'est les éléments sur lesquels je me focalise quand je sers. Il y a des jours je le fais plus ou moins bien et d'ailleurs je vais vous faire une démonstration après. J'ai fait une petite série, un petit jeu avec des boîtes de balles. Et comme vous pouvez le constater il y a pas mal d'éléments que je fais partiellement ou que je fais à des moments et pas d'autres. Mais l'idée c'est de se dire de ne pas servir la tête vide surtout quand on n'a aucune sensation qu'on n'est pas sûr de parvenir au résultat qu'on recherche. D'au moins avoir un ou deux de ces éléments là sur le lancer, sur la poussée, on fait souvent trop tôt en tête pour pouvoir vraiment performer. J'aurais pu simplifier la façon de l'exposer mais voilà j'avais besoin de partir un petit peu en vrai comme ça. J'espère que ça vous a aidé et n'hésitez pas si jamais vous voulez plus de précisions sur ces points là ou d'autres points. Parce qu'en fait comme je vous ai dit j'ai vraiment dit les choses qui me sont venues et il y a pas mal d'éléments, enfin des tonnes d'éléments que j'ai pas pu traiter parce que mon petit cerveau ne pouvait pas penser à tout ça d'un coup. Voilà alors je vous laisse avec le petit jeu, j'espère que c'était cool pour vous et que vous avez apprécié et que je ne vous embête pas trop parce que je fais des formats beaucoup trop longs en fait pour ce que ça devrait être. En tout cas c'est toujours un honneur et je vous dis à la prochaine. Salut ! Oh my god ! Bon, voilà pour les premières belles. Je vous ai peut-être mis trop frais, je sais pas. Vas-y je continue, c'est pas grave. Je vais tuer quelqu'un ! c'est frisson à n'importe quoi c'est pas évident de faire vis à vis à la suite oh la la ah non à pousser les gars je commence à me fatiguer oh Oh Aïe Lancé Très bien Je lance beaucoup trop devant